Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, un nail art dégradé assez simple à réaliser, vous allez le voir. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis blanc, d'un vernis vert clair, vert foncé, de drawing gum, de masking tape, d'une paire de ciseaux et d'un top coat. Et c'est un nail art 2 étoiles. Je viens tout d'abord appliquer ma base, c'est une habitude à prendre à chaque fois qu'on s'applique du vernis, puisque ça va permettre de protéger l'ongle, d'éviter qu'il jaunisse, qu'il s'abîme, qu'il se casse. C'est vraiment très important et non, on ne peut pas remplacer la base par un top coat, puisque ça n'a pas du tout la même utilité. Je viens appliquer de la drawing gum tout autour de mes ongles, pour avoir beaucoup moins de nettoyage à faire une fois que le dégradé sera terminé. C'est un produit que j'ai fait en tutoriel sur ma chaîne, je vous mets du coup la vidéo en annotation, juste en haut à droite de l'écran, il vous suffit juste de cliquer. Mais si jamais vous n'avez pas de drawing gum, vous pouvez très bien utiliser du scotch ou du masking tape. Pendant que ça s'est, je vais venir appliquer une couche de vernis blanc, ça suffit. Cette étape n'est pas du tout obligatoire, mais c'est pour que le dégradé soit plus opaque dès les premières couches, ça évite d'en faire 14 000 à chaque fois. Une fois que la drawing gum est bien sèche, je vais prendre ma mousse à dégrader ainsi que mon vernis vert clair, ou bien sûr n'importe quelle autre couleur de votre choix. Je viens appliquer une bande assez fine sur ma mousse et ensuite, juste en dessous, je vais appliquer une seconde bande, mais cette fois-ci, de mon vernis vert un petit peu plus foncé. Donc il faut une couleur claire et plus foncée pour faire ce nail art. Je dégrade légèrement sur une palette pour commencer à fondre les couleurs et je vais commencer à faire le dégradé au niveau de ma cuticule avec le vernis le plus clair en haut et le vernis le plus foncé en bas au niveau du bord libre. Si jamais vous avez les ongles longs comme moi et que bien sûr vous avez serré vos bandes, c'est normal si ça ne va pas jusqu'au bout de l'ongle. Et si vous avez les ongles courts, pour réaliser ce nail art, je vous conseille de bien 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 serrer vos bandes, sinon l'effet sera beaucoup moins présent. Je viens faire le dégradé une seconde fois pour qu'il soit beaucoup plus joli et bien plus opaque. Et je laisse sécher 15 minutes, voire plus, c'est très important puisqu'on va utiliser du masking tape et si on ne laisse pas sécher, tout s'arrachera lorsqu'on l'enlèvera. Du coup, je prends mon rouleau de masking tape ou de scotch et je viens découper deux bandes. J'essaie de les découper les plus droites possibles puisqu'on va former un triangle. Je sais qu'il existe des stickers qui sont déjà prédécoupés en triangle, mais comme je n'en avais pas, je vous montre cette technique. Pour enlever le surplus de colle du masking tape, je vais venir coller et décoller les morceaux sur le dos de ma main. Et ensuite, une fois que mon vernis est bien sec, je vais venir placer un morceau de masking tape en biais vers un côté. Et ensuite, le deuxième dans l'autre sens pour former un triangle. J'essaie de bien le centrer et je viens remettre mes couleurs comme précédemment sur ma mousse et je refais mon dégradé, toujours avec la couleur la plus claire, vers le haut. Et cette fois-ci, on fait en dessous du masking tape. J'applique une deuxième couche si nécessaire et tout de suite après, je viens retirer les masking tapes. Je reproduis toutes ces étapes encore une fois sur tous mes doigts, c'est peut-être un petit peu long. Si jamais vous avez du mal à placer vos masking tapes, n'hésitez pas à faire des repères, à faire un petit point pour savoir où il faut que le triangle tombe. Sinon, à changer la position de votre main, je sais que j'ai galéré un petit peu sous la caméra, donc j'ai replacé certains morceaux. N'hésitez pas à faire ça, bien sûr, si jamais vous avez du mal. Pour le dégrader, n'oubliez pas de faire pivoter votre main et ensuite votre mousse pour que ça aille bien sur les côtés. Et on n'oublie pas de retirer à chaque fois le masking tape. Il ne faut pas faire tous les doigts d'un coup et retirer après, il faut retirer à chaque fois pour éviter de tout arracher. Faites attention également, j'avais la drawing gum qui partait parfois en même temps que les masking tapes, mais de toute façon, on n'en aura plus besoin après, donc c'est pas grave si ça part. Mais si jamais vous avez les ongles encore plus longs que moi, peut-être que vous en aurez besoin. Je prends mon vernis le plus clair et je viens faire une bande de chaque côté sur le bout de mon ongle pour reformer le triangle. Vous pouvez très bien refaire comme précédemment avec les masking tapes. Moi, j'ai préféré faire directement avec le pinceau du vernis, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Encore une fois, on essaye que ce soit bien centré, bien droit, c'est pas forcément simple si on débute le nail art. Après, je sais que j'ai plus de facilité avec la forme de mes ongles qui sont en amande. Si jamais vous avez les ongles carrés, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Et encore une fois, si vous avez les ongles courts, peut-être que vous ne pourrez pas faire cette étape si vous n'avez pas assez serré vos triangles ni vos couches de dégradé. Ensuite, je viens retirer la drawing gum. J'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus avant puisque ça a eu le temps de sécher, c'est pour ça que ça a du mal à partir au niveau de la cuticule. En tout cas, je retire ça assez rapidement. Et je viens rattraper tous les contours avec un pinceau plat et de l'acétone ou du dissolvant. Là, encore une fois, c'est une étape qu'il ne faut pas oublier. Ça va vraiment finir le nail art et le rendre beaucoup beaucoup plus joli, je vous l'assure. Et pour terminer, je viens appliquer mon top coat bien généreusement qui va permettre de lisser la surface de l'ongle, également de lisser le dégradé. Ça va bien fondre les couleurs. Le top coat va également permettre de faire briller le tout, à part si vous avez appliqué un top coat mat. Et ça va permettre de faire tenir le nail art ou le vernis beaucoup plus longtemps. Surtout si on en applique sur la tranche de l'ongle, n'oubliez pas la tranche de l'ongle, attention ! On attend bien que ça sèche, on ne touche plus rien, on ne fait plus rien, on évite de faire des pètes bien sûr sur le vernis, oui c'est un problème que toutes les filles connaissent. Et voilà, le nail art est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos reproductions de mes nail art sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos, je le rappelle. Je suis sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. J'essaie d'être le plus présente possible. Et puis du coup, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein 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 de bisous ! Je voulais également vous présenter 2-3 bijoux. Il y a tout d'abord cette bague très fantasy qui, dans le noir, se transforme en bague galaxie. J'ai pas réussi malheureusement à filmer le résultat. Ensuite, il y a cette bague qui est un ensemble de petites bagues collées entre elles en couleur or. C'est cette bague un petit peu plus féminine avec des petits diamants et une pierre rose pastel avec la bague en rose gold. Il y a aussi cet ensemble de bagues avec une paire de deux bagues collées et une petite bague toute simple. Il y a ce collier pendentif, œil de dragon bleu, œil de chat, en tout cas un œil. Ensuite, au niveau des boucles d'oreilles, il y a tout d'abord une boucle d'oreilles toute simple avec un petit diamant. Et ensuite, on peut rajouter une petite boucle supplémentaire en rose gold avec des petites billes nacrées. Toujours avec ce système, il y a la petite boucle d'oreilles en diamant. Et ensuite, la boucle supplémentaire toujours avec des petits diamants qui passent en dessous du lobe de l'oreille. Et pour terminer, il y a cette montre rose gold malheureusement qui est beaucoup trop grande pour moi. Et voilà, c'est terminé pour les bijoux. J'espère qu'ils vous ont plu. Je sais que ça n'a pas vraiment de rapport avec le nail art, mais j'ai pensé que ça pouvait peut-être vous plaire. En tout cas, tous les liens sont en barre d'infos. Et voilà, c'est parti.